Nos veilles de traversée sont devenues aujourd'hui assez célèbres et écoutées à travers le monde à cause des différentes prophéties que Dieu nous donne, qui s'accomplissent durant le cours de l'année. On a dernièrement mis en ligne les vidéos de tout ce que Dieu avait annoncé, des choses qui se sont réalisées. C'est vraiment impressionnant la précision des choses, l'organisation des choses, etc. La prophétie ne vient pas seulement pour nous dire les choses qui sont arrivées comme simplement de la divination. Non, elle vient pour nous donner un cadre, une orientation. Elle vient pour nous donner de savoir ce qui est arrêté et quelles sont les grâces que Dieu met pour contrer ce qui doit être contré, pour profiter de ce qui doit être profité. C'est vraiment indispensable. Et cette prophétie particulière là, c'est à la nuit de traversée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, durant la traversée 21-22, l'esprit avait donné une prophétie selon laquelle quelqu'un s'apprêterait, je crois, à investir dans des domaines de véhicules. Et l'esprit lui disait non, qu'il devait investir dans de l'attéqué. Il devait investir dans de l'attéqué. Et cette personne-là a écouté la prophétie. Et aujourd'hui, en fin d'année 2022, il a ouvert plusieurs boutiques de son attéqué spécial et qu'il est maintenant assez connu dans la Côte d'Ivoire. Moi, je ne l'ignorais. En cours de l'année, il a tenu à me rencontrer, il a tenu à me voir. C'est un musulman. Il a tenu à me voir et témoigné de comment est-ce que Jésus l'avait orienté. Il s'apprêtait à faire un faux investissement, mais la parole de la prophétie l'a orienté vers l'investissement divin. De la même manière, de nombreuses prophéties ont été données durant les différentes nuits de traversée. Et Dieu a honoré les choses fixées. Il nous a permis d'intercéder et de pouvoir contrecarrer certaines choses qui étaient bloquables, pour qu'on pouvait changer et annoncer des temps favorables. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'année 2022. Toi aussi, Dieu a une parole pour toi, pour t'orienter, pour te diriger dans l'année 2023. Les projets que Dieu a pour toi sont forcément des projets favorables, mais tu peux ne pas les saisir, tu peux les manquer comme tu peux les réussir. La prophétie te conduit, la prophétie t'aide, la prophétie t'éclaire, la prophétie te montre le chemin. En 2023, le péché va s'accroître, mais nous n'oublions pas ceci. La Bible dit, là où l'iniquité s'est accrue, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. L'Esprit nous montre donc une saison de grâce surabondante. Ne manque pas cette traversée, cette grâce-là, tu as ta part. Elle va t'orienter, elle va bénir ta vie, ta vie spirituelle, tu as communé avec Dieu, ta vie sociale, ta vie familiale, elle va t'orienter. Dieu veut nous parler, Dieu veut parler aux nations. Je t'invite à cette veille de traverser 22-23 pour réussir ton année 2023. Dieu a quelque chose pour toi. Alors, au stade, tous au stade de l'université de Cocody à Abidjan, si tu n'es pas à Abidjan, connecte-toi, toute la veille sera en ligne. Dieu va nous parler, Dieu va nous orienter. Tu dois entrer dans l'année 2023 pendant l'adoration, en train de célébrer la grandeur de Dieu. Parce que notre Dieu est le commencement de tout. Ne commence pas l'année dans le sommet. Ne commence pas l'année dans la distraction. Commence l'année avec Dieu. Réussir 2023, ça dépend de cette nuit de traversée. Alors, on t'y attend le 31 décembre au stade de l'université de Cocody. C'était Pasteur Mohamed Sanogo. On y est. Que Dieu vous bénisse. En route pour la nuit de traversée 22-23, pour réussir 2023.